Un échange en plein milieu de la nature, ici au potager de la rivière Ambadon, on explique les bienfaits de l'environnement à travers un livre dénommé « Unis par la forêt ». Il est écrit par Gauze dans le magazine Planète J'aime lire. C'est l'histoire d'une amitié entre deux filles, deux petites filles, qui une habite dans le sud d'Abidjan à Port-Boué, et l'autre habite dans le nord d'Abidjan à Yopougon. Et qui en toutes les deux sont unies par une passion qu'elles ont de la nature. Voilà, donc voilà, je raconte cette histoire-là, ces deux filles-là se rencontrent dans la forêt du Banco, et au bout d'une petite aventure, apprennent à connaître les arbres, la nature, et des choses comme ça. L'idée c'est de sensibiliser les enfants sur le rapport qu'il faut avoir à la nature, et leur rappeler que la ville moderne n'est pas un état naturel. Tous les ans, on sort un numéro spécial pour chacun de nos titres autour de la nature et de l'écologie. Donc un numéro chez Planète J'aime lire pour les 5-10 ans, et un numéro chez mes premiers Planète J'aime lire pour les enfants de 1 an à 5 ans. Ce bouquin permettra aux enfants de connaître l'importance de la forêt. L'ambassadrice de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire ne dira pas le contraire. Alors c'était tout le sens en fait de s'engager avec le magazine Planète J'aime lire, c'est-à-dire de commencer par la sensibilisation des enfants, qui vont déjà avoir dans leur tête cette idée que la forêt c'est important, pour beaucoup d'objectifs, pour absorber les gaz à effet de serre, pour nourrir les personnes, pour maintenir la biodiversité. Donc c'était ça l'idée de s'associer à ce magazine, pour qu'on sensibilise et on fasse une promotion des forêts, qui sont vraiment le grand stock d'oxygène de la planète. Ce rendez-vous a rassemblé plusieurs amoureux de la littérature, mais aussi de la nature. Une nature dont la protection est nécessaire pour la santé de l'être humain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.